Coucou j'espère que vous allez bien c'est parti on va vlogger aujourd'hui je suis crevée, Harun s'est réveillé je ne sais pas combien de fois j'ai l'impression d'avoir donné le sang toute la nuit mais bon voilà allez c'est parti on va déposer les filles et vous restez avec moi aujourd'hui c'est parti ok café ma tartine, coli coli, mon foulard, hop voilà bon Harun il est avec moi puisqu'il ne veut pas faire dodo hein mon coeur a mon coeur a mon coeur aïe aïe tu me fais mal tu me fais mal ok on va changer la couche on va changer la couche bon je dois refaire du liniment j'ai plus de liniment donc du coup j'utilise ces lingettes essentiellement composées d'eau et donc Harun maintenant il sait attracer les jouets tout doucement Harun doucement doucement et il essaie de tout mettre à la bouche de tout goûter de tout manger ah oui petite astuce pour les mamans alors les taches de caca comme ça là vous voyez des fois il est fuites ça c'est le caca quand en tout cas quand ils allaient c'est jaune comme ça le savon de marseille donc franchement ça marche super bien donc moi je passe un coup je rince et ensuite je mets ça en machine mais des fois j'ai même pas besoin de passer sans machine ça dépend mais ça c'est super pratique j'ai toujours ça avec moi bon allez je vais faire ça et ensuite je vais mettre Harun à dormir hop je lance la machine je vais profiter pour débarrasser toute la vaisselle qui est là donc je viens de la laver voilà c'est fait alors oui ça c'est un jouet bon ça je dois ranger ça j'ai lavé il faut que j'aille mettre ça à sécher la chose importante ce sont mes vitamines parce qu'à chaque fois j'oublie donc du coup je laisse ça en évidence ramata si tu passes par là c'est un petit cadeau du sénégal donc du coup je prends comme d'habitude magnésium et ça ici je profite vraiment à fond quand il est en train de dormir pour faire un maximum de choses que je ne peux pas forcément faire lorsqu'il réveille ça y est il s'est endormi on y va pas de temps à perdre ok donc voilà comme je vous disais pas de temps à perdre quand Harun s'endort je fais en général mon ménage donc là j'ai plein de linge oh my god un peu de vaisselle et du linge encore du linge encore du linge bon on y va franchement j'ai pas de motivation mais on va y aller par étapes et vous verrez que ça va aller allez on y va voilà j'ai la blinde de linge ici dans le balcon tout simplement parce qu'on est revenu de vacances donc du coup ben ce que je fais en général c'est que je fais un tri un tri ce que je dois repasser ce que je ne repasse pas donc on va faire ça j'ai besoin de mes deux mains allez étape numéro 2 je fais des tas donc avec les vêtements des filles d'un côté les vêtements de Harun d'un côté mes vêtements les vêtements de mon mari et ensuite je plie tout et je range allez on continue donc ça les filles c'est de l'eau que je récupère alors quand je prends ma douche ça met toujours hyper longtemps pour que l'eau chaude arrive donc du coup pour ne pas gaspiller je mets un seau et je récupère toute l'eau du début et alors après je la réutilise donc soit aux toilettes ou alors pour faire mon ménage ou n'importe voilà c'était la petite minute écolo donc voilà je vais nettoyer le balcon parce que ben écoutez à Singapour il y a plein de lézards et donc les lézards ben écoutez ça fait plein de caca comme ça voilà donc je vais nettoyer tout ça bon là je vais faire le truc vraiment que je déteste le repassage donc je prépare mes cintres ma planche je vais faire repasser tout ce qu'il me faut et je me dépêche ohlala je déteste repasser voilà je vais ouvrir le colis alors j'ai préparé l'aspirateur mais le truc c'est que souvent les vêtements Shinside il y a des fils il y a plein de petits fils des petites poussières donc du coup pour ne pas me faire avoir et ne pas passer l'aspirateur deux fois je vais d'abord ouvrir le colis ensuite je passe l'aspirateur allez je vous montre ce qu'il y a dedans je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dans le colis Shinside tout simplement parce que je n'ai plus de batterie alors je vais brancher ça hop là et je vais profiter pour ben alors ça marche pas ? voilà c'est bon je vais en profiter je vais en profiter pour je vais en profiter pour lancer la deuxième machine et enlever le linge qui est là et le mettre à sécher je vous rassure c'est pas tous les jours comme ça mais souvent quand on revient de vacances bah écoutez c'est comme ça et étant donné qu'on est vendredi et que j'ai pas envie de passer le week-end à faire le ménage donc je ne perds pas de temps je le fais tout de suite allez hop bon étant donné qu'il dort encore j'en profite pour passer la spi et enlever j'ai enlevé le tapis j'ai enlevé le tapis je vais le laisser un petit peu dehors voilà et bah écoutez je me dépêche là je suis essoufflée mais voilà je vais terminer ça et ensuite stop stop au ménage direction la cuisine les filles je vais faire un peu de hummus pour demain le petit de journée donc j'essaie vraiment de m'avancer un maximum donc dedans on a des petits pois des petits pois super des pois chiches que j'ai déjà cuit donc voilà tahine, de l'ail, du citron, un peu d'eau plus sel on va mixer tout ça et ensuite je vais mettre un peu de paprika dedans voilà et de l'huile d'olive bien sûr la machine est bientôt terminée voilà c'est terminé donc je mets ça dans un petit une petite boîte hermétique en verre qui va aller tout droit dans le frigo et je vais en laisser un peu parce que j'en ai d'en manger là c'est trop bon c'est trop trop bon j'ai trop trop bon un tout petit peu de paprika au dessus comme ceci hop et là les filles j'ai envie de pleurer parce qu'il me reste plus que ça comme huile d'olive du bled bah oui parce que bah écoutez lors du déménagement on m'a perdu un panier dans lequel il y avait des choses précieuses comme de l'huile d'olive du bled je suis dégoûtée franchement quand j'y pense je me dis si ça se trouve ils ont balancé ça à la poubelle ou je sais pas ce qu'ils ont foutu il y avait du miel j'avais ma casseria là vous voyez le plat dans lequel on fait le pain etc en arganier purée que j'ai payé quand même assez cher et qui vient aussi du bled bref quoi franchement j'ai même pas envie d'en parler tellement je suis dégoûtée donc là je vais rajouter de l'huile d'olive un tout petit peu puisque j'en ai plus beaucoup hop des petits pois chiches comme ça au dessus et moi j'aime bien on aime bien déjeuner en général le week-end avec quelque chose de salé genre omelette vous voyez hummus j'aime bien avoir des tomates quoi d'autre l'huile d'olive oui c'est sucré mais c'est pas grave l'huile d'olive avec du miel avec du miel ça aussi j'aime trop 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 et voilà donc écoutez Haroun il dort toujours donc moi je le laisse dormir et en attendant je fais ma vie je fais ma vie je profite pour avancer un maximum dans les choses que j'ai à faire on est que dans la cuisine on va rester dans la cuisine hop je vais préparer ma recette de pancake express hyper rapide un mug de farine donc moi c'est de la farine complète spécialement pour les pancakes pour les euh désolé pour les pancakes pour les gâteaux etc mais vous pouvez bien sûr utiliser de la farine blanche on va mettre une cuillère à soupe une petite cuillère à soupe de levure chimique une pincée de sel vous pouvez mettre du sucre moi des fois j'en mets là j'ai pas envie d'en mettre parce que je vais mettre du chocolat du chocolat dedans demain on va mettre une cuillère à soupe d'huile végétale et j'ai besoin de mes deux mains parce que je n'ai pas de trépied avec moi une cuillère à soupe alors moi je mets de l'eau mais vous pouvez mettre du lait un mug de lait mais moi ça dépend des fois du lait des fois de l'eau ça dépend parce que je suis intolérante au lactose donc voilà là je vais mettre de l'eau pour cette fois-ci secouer 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 et mettre ça au frigo pour demain matin voilà ce qu'on obtient donc je ferme je mets ça au frigo comme ça demain bah écoutez c'est vraiment un gain de temps j'ai juste à faire cuire et voilà avec des petites bananes du chocolat au dessus c'est super bon donc Amel vient de me dire elle est belle cette robe et moi j'ai répondu elle est belle mais le problème c'est ça non elle est vraiment belle mais le problème c'est que bah étant donné que j'allait elle est fermée donc je ne pourrais pas la porter enfin d'ici deux ans peut-être enfin j'aurai fini l'ADT ok donc ça c'est la première robe ok deuxième tenue il fait trop chaud je suis en train de mourir de chaud vous voyez ce que je fais pour vous alors ce pull il est trop beau il est beau Amel ? alors ça cette jupe c'est une imitation de chez Zara voilà hop là donc sauf que franchement bon elle est belle franchement elle est belle celle de chez Zara elle est quand même plus il y a plus de tissus plus je ne sais pas comment expliquer mais franchement elle est jolie vous me direz ce que vous en pensez voilà celle-ci elle est jolie elle est plus légère montre-moi peut-être elle est franchement j'aime bien et elle est originale j'aime bien les motifs j'aime bien elle est plus légère elle est originale ok la dernière let's go pièce là elle est jolie ouais elle est aussi belle même pour tous les jours hein ou non franchement elle est belle celle-ci j'aime bien aussi vous voyez la longueur c'est un peu tout le même style mais j'avais trop envie de jupe j'aime bien franchement je ne pensais pas qu'elle allait donner aussi bien ensuite j'ai pris ce tee-shirt que je trouve aussi vraiment trop jolie où il y a écrit je regarde si les poils s'enlèvent mais non ça va ça tient donc le tee-shirt tout simple comme ça un autre haut que j'ai trouvé sympa c'est ce haut vous voyez il est tout simple comme ça mais au niveau des épaules vous voyez ça fait bouffant au niveau des épaules vraiment tout simple alors ça on va dire que c'est un peu le je ne comprends pas trop le col comment il est fait je ne sais pas s'il y a un défaut ou quoi le tissu il est super beau la coupe elle est vraiment belle sauf que je ne sais pas au niveau du cou du cou j'ai l'impression qu'il manque un morceau je ne sais pas c'est vraiment bizarre quand je l'ai porté j'ai trouvé que au niveau du cou ça n'allait pas c'est dommage parce que vraiment j'ai trouvé la veste super belle cette veste haut super beau avec les manches etc qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer ? il me reste à vous montrer cette robe-ci trop belle j'aurais dû prendre une taille S parce que finalement elle est très large elle est hyper large mais sinon je l'ai trouvé vraiment sympa vous voyez ça fait un peu bohème avec les accessoires il me fallait des escarpins noirs donc j'ai pris des escarpins noirs tout simple comme ceci en taille 39 parce que le 38 chez Shinside je ne rentre pas dedans on aime ou on n'aime pas mais franchement je les trouve sympa je les trouve vraiment pas mal elles sont super à l'aise que j'ai pris aussi en taille 39 j'allais en prendre des similaires chez Zara et finalement j'ai pris celle de Shinside et franchement elles sont vraiment sympa j'aime beaucoup j'ai cette ceinture oui c'est une ceinture c'est un sac ceinture vous voyez qu'on met comme ça tac comment ça se met ? comme ça vous voyez ça se met comme ceci et hop comme une ceinture ça fait un peu grand quand même non ? pour une ceinture quand même ça fait grand je trouve quand même pour une ceinture je ne pensais pas que c'était aussi grand pour le coup il y a plein de place c'est bizarre c'est peut-être parce que c'est avec ce que j'ai mis comme celui si tu mets sur le côté ça va comme ça sur le côté et même à glisser c'est juste que ça ne suit pas avec ce que je porte ici mais c'est vrai que du coup on a vu ce qu'il faut ici par contre celle-ci je ne pensais pas que c'était une ceinture pour moi je croyais que c'était une sacoche vous voyez une sacoche je pensais que c'était une sacoche mais c'est aussi une... bon ça n'a rien à voir avec... ouais on dirait... la matière ça fait ours bah justement c'est ça que j'aimais bien on dirait un peluche si j'arriverais mettre ce truc voilà c'est comme ça moi tu sais je pensais pas la mettre comme ça je pensais mettre ça comme ça sur le côté on voit sur le côté je pensais mettre plutôt ça comme ça tu vois mais je pensais pas que c'était... je sais pas je vais voir ça franchement je suis un peu mythique bah voilà écoutez on en a fini pour Shinside ok on est tous dans la cuisine la poussette avec Harun qui regarde ok les filles vous avez fini votre pizza ça fait la mouche oui papa il va la faire sortir allez Mariam tu finis de... non non le fromage râpé sur la pizza il faut pas manger alors ça c'est la pizza des filles et ça c'est notre pizza toute simple donc j'avais déjà la pète oui la pète de pète la pète de prête dans le frigo donc sauce tomate du thon et du fromage râpé tout simplement et je vais faire une petite salade avec les filles c'est bon ? j'ai remarqué que quand les filles ah oui donc j'ai remarqué que quand les filles cuisinent avec moi en général elles aiment beaucoup manger et terminer le plat euh non Mariam t'es en train de mettre du fromage dans tes pieds oh my goodness on va par contre cuisiner avec les enfants Rana tu peux mettre ici s'il te plaît pour pas faire tomber par terre maman la nettoyer j'ai pas envie de renettoyer une deuxième fois non allez voilà on est au four allez let's go voilà le travail vu qu'elle en est dans encore je vais en profiter pour le faire c'est mon lignement donc c'est tout simple je vais mélanger de l'eau de chaud avec de l'huile d'olive j'ai essayé avec de l'huile de tournesol franchement c'est pourri ça n'a pas du tout la même consistance donc la recette à la base vraiment la recette traditionnelle c'est avec de l'huile d'olive donc je vous recommande de le faire avec de l'huile d'olive donc eau de chaud puis de l'huile d'olive donc vraiment la même quantité 50% 50% on mixe on mixe on mixe on mixe moi personnellement je n'utilise pas de conservateur mais vous pouvez rajouter du conservateur que vous trouvez chez Aromazone vous pouvez trouver la recette sur ma chaîne youtube vous tapez lignement Hasnabe vous trouverez voilà je vais faire ça et ensuite je mets ça dans cette bouteille que j'ai gardé c'était un démaquillant et c'est un vous voyez une bouteille à pompe donc c'est super pratique pour nettoyer les faces de bébé alors si vous voulez vraiment avoir une consistance vous voyez comme le lignement que vous achetez en pharmacie assez épaisse vous devez rajouter de la cire d'abeille donc pareil la cire d'abeille vous pouvez trouver ça sur le site Aromazone donc encore une fois c'est facultatif c'est pas quelque chose d'obligatoire je ne vais pas en mettre puisque je n'en ai pas commandé j'ai juste vraiment le truc hyper simple huile d'olive eau de chaud j'ai mis ça ici le reste je vais le mettre dans une bouteille et au frigo voilà ce que je voulais vous dire je voulais vous dire que chaque jour est différent finalement avec un bébé donc si jamais vous êtes nouvelle maman il ne faut pas trop se prendre la tête on va dire vous voyez il faut vraiment s'adapter à l'enfant là par exemple j'ai pu en faire un maximum et il y a des jours où je vous assure que je ne peux rien faire du tout parce qu'il veut tout simplement que je le porte que je le porte que je le porte donc dans ce cas là ce que je fais c'est que je le mets dans le porte-bébé et j'essaie de faire un maximum de choses que je peux faire mais voilà parce que c'est vrai que vous voyez qu'un enfant on ne peut jamais prévoir comment ça se passe finalement comment la journée peut se passer mais je pense qu'il faut ne pas trop se mettre la pression parce que quand on se met la pression bah écoutez bah voilà ou quand on a envie de faire ça 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 et que finalement l'enfant ne permet pas de le faire et bien on est frustré on est frustré donc on est énervé etc et voilà donc on va s'arrêter là pour le vlog j'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu que voilà vous aurez trouvé des petites je sais pas moi des petits conseils des petites astuces en tout cas dans celui-ci n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé à commenter surtout je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ah je vais aller dormir maintenant je suis crevée merci